Avant d'évoquer la notion d'équidistance, nous allons tout d'abord expliquer ce qu'est une courbe de niveau. Sur une carte topographique ou géologique, le relief est représenté à l'aide de courbes de niveau, de couleur marron-bistre sur les cartes en couleur. C'est une sorte de marron jaunâtre comme on peut le voir sur l'extrait de la carte à droite de l'image. Tous les points situés sur une même courbe ont la même altitude. Mais attention, il existe plusieurs types de courbes de niveau qu'il faut savoir différencier. Les courbes maîtresses sont les plus importantes. On les représente en traits épais. Ce sont généralement sur ces courbes que la valeur de l'altitude est indiquée, avec des chiffres ronds, comme par exemple ici 800 ou 900 mètres. Petite information utile également, il faut savoir que le bas du chiffre de l'altitude indique le bas de la pente. On trouve ensuite les courbes normales, qui sont placées entre les courbes maîtresses. Elles sont représentées en traits fins. Sur cette carte, on trouve 4 courbes normales entre 2 courbes maîtresses, mais ce nombre est variable selon les cartes. Enfin, on peut trouver un troisième type de courbes appelé courbes intercalaires. Ces courbes sont généralement représentées en traits pointillés. On les utilise notamment quand les variations de relief sont minimes, ou pour marquer un élément de relief caractéristique. Vous avez à droite un autre extrait de carte montrant les trois types de courbes. Si on regarde dans le détail, nous avons ici deux courbes intercalaires, indiquant les altitudes de 910 et 930 mètres. Elles permettent dans ce cas de souligner la présence du sommet. Maintenant que nous avons vu ce que sont les courbes de niveau, nous allons pouvoir expliquer la notion d'équidistance. Littéralement, l'équidistance signifie située à égale distance. C'est une valeur caractéristique de chaque carte. Elle est toujours indiquée dans la légende de la carte, mais elle peut être déterminée très simplement, par exemple dans le cadre d'un exercice. Elle correspond à la différence d'altitude qui sépare deux courbes normales successives. Pour déterminer l'équidistance sur une carte, je vous conseille tout d'abord de choisir une zone dans laquelle les courbes de niveau sont bien claires. On va par exemple éviter les villes ou les plans d'eau qui peuvent masquer en partie les courbes. Sur ce premier exemple, j'ai repris l'extrait de carte que nous avons vu en début de vidéo. En redessinant les courbes normales en marron et les courbes maîtresses en noir. Nous voyons que la différence d'altitude entre deux courbes maîtresses est égale à 100 mètres. Nous avons 4 courbes normales entre ces deux courbes maîtresses et donc 5 intervalles. La valeur de l'équidistance est égale à 20 mètres, c'est-à-dire 100 divisé par 5. Sur ce deuxième exemple, avec la carte légèrement modifiée, nous avons maintenant une différence d'altitude entre deux courbes maîtresses égale à 50 mètres et toujours 4 courbes normales entre chaque courbe maîtresse. On trouvera donc dans ce cas une équidistance égale à 10 mètres. Vous voyez donc que la détermination de l'équidistance est très facile. La valeur de l'équidistance est utilisée couramment pour tracer vos profils topographiques, pour déterminer la différence d'altitude entre deux points ou encore la hauteur d'une falaise. Toujours sur la même carte, nous pouvons par exemple déterminer la différence d'altitude entre les points A et B. Je rappelle que sur cette carte, l'équidistance est de 20 mètres. Le point A est situé près du sommet, sur la quatrième courbe de niveau qui suit la courbe à 900 mètres. Son altitude est donc de 980 mètres. Le point B se situe sur la courbe normale qui se trouve en dessous de la courbe maîtresse à 600 mètres. Son altitude est de 580 mètres. La différence d'altitude entre ces deux points est donc de 400 mètres. Enfin, je termine avec cet exemple de carte sur laquelle nous trouvons une falaise. L'équidistance est aussi égale à 20 mètres et nous allons pouvoir déterminer la hauteur de la falaise. La difficulté est que dans le cas d'une falaise, les courbes de niveau sont tellement resserrées qu'on ne peut pas les représenter. Il faut donc déterminer l'altitude des deux points C et D, puis calculer la différence d'altitude entre ces points pour savoir quelle est la hauteur de la falaise. Le point C se situe sur une courbe maîtresse, mais quelle est son altitude ? Pour savoir si elle est supérieure ou inférieure à 500 mètres, il faut penser à regarder l'orientation du texte. Le bas du texte vous donne le bas de la pente. Le point C est donc situé à une altitude plus élevée, à savoir 600 mètres. Le point D se trouve en bas de la falaise, sur la première courbe normale, avant la courbe maîtresse à 300 mètres. Son altitude est de 280 mètres. La hauteur de la falaise entre C et D est donc égale à 320 mètres. C Sachant. Sous-titres par Bien-G�beitée 10 20 21 21 Sous-titrage FR ?